bon je crois qu'il pleut on va peut-être tourner dans le bureau plutôt bonjour à tous et guillaume bienvenue sur astronautes alors je pense que vous le savez déjà si vous suivez la chaîne mais mon domaine de prédilection ça reste l'astrophotographie donc dans cette vidéo j'ai quand même envie de parler de l'aspect visuel de la chose en parlant donc des différences fondamentales qu'on va retrouver dans l'observation des planètes et du ciel profond parce que ce sont deux domaines bien distincts et bien différents et qu'on va aborder de façon différente en plus en visuel et en photo et on va voir ça dans cette vidéo lorsque l'on débute en astronomie on ne sait hélas pas à quoi s'attendre lors de nos observations et hélas les photos que l'on trouve sur internet ont un peu tendance à nous tromper en planétaire on pourrait s'attendre à voir l'oculaire des planètes énormes où l'on pourrait zoomer jusqu'à voir des fins détails par exemple dans la fameuse stage rouge de jupiter faux en ciel profond on a de voir les magnifiques couleurs des nébuleuses et les volutes des bras spiraux des galaxies encore faux mais pas en visuel on va donc éclaircir un petit peu tout ça et pour commencer on va parler de la première grande différence entre les planètes et le ciel profond la taille en astronomie il faut bien séparer deux types de taille la taille de l'objet réel dans ce cas précis on va pouvoir parler par exemple en kilomètres pour les planètes ou par exemple en année lumière en ce qui concerne les objets très entendu comme les galaxies il y a une autre taille à prendre en compte c'est la taille apparente qui définit la place que prend ce dit objet dans notre ciel qui va s'exprimer lui en degrés minutes et secondes dark et c'est plus précisément ce paramètre qui nous intéresse dans cette vidéo la voûte céleste est comme un disque que nous observons et qu'il y dise que 10 mesures en degrés comme avec un rapporteur la voûte céleste est donc séparé en 360 degrés ou un degré égale 60 minutes et ou une minute égale 60 secondes moi je sais tous ces trucs là c'est un petit peu chiant pour vous donner un ordre d'idées pour permettre une comparaison simple la lune prend environ un demi degré ou 30 minutes dark dans le ciel quand elle est en pleine lune voilà grâce à cette petite info vous avez déjà quelques petites bases je pense que tout le monde a déjà observé la pleine lune dans le ciel ainsi si l'on prend la planète jupiter en observation lorsqu'elle est à l'opposition c'est à dire où elle est le plus proche de la terre et donc avec un diamètre apparent le plus élevé celle ci ne prendra dans le ciel que 50 secondes dark la lune 30 minutes jupiter 50 secondes et là imaginez on parle quand même de la planète la plus grosse du système solaire et quand on le regarde à l'oeil nu et bien dans le ciel ça ne ressemble qu'une étoile maintenant que vous avez la notion des planètes parlons un petit peu du ciel profond et de la première grande différence avec les planètes en ciel profond galaxie et nébuleuse ont des tailles bien plus grande que ce soit en réel ou en apparent prenons par exemple notre voisine m31 la galaxie d'andromède bon clairement c'est le plus bel exemple qu'on puisse prendre m31 la galaxie d'andromède je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent cette fameuse galaxie là où la planète jupiter fait presque 140 mille kilomètres de diamètre ce qui est déjà considérable la galaxie d'andromède fait 220 mille années lumière de diamètre oui parce que si on arrivait à voyager à la pièce de la lumière ce qui est totalement impossible il faudrait une énergie considérable même une énergie infinie eh bien il nous faudrait quand même 220 mille ans pour traverser la galaxie de part en part c'est considérable cependant cette galaxie se trouve extrêmement loin pour continuer notre comparaison jupiter se trouve à 600 millions de kilomètres de la terre au plus proche tandis que andromède se trouve à 2,5 millions d'années lumière sauf que sa taille réelle étant incomparablement plus grande que celle de jupiter la galaxie d'andromède mesure plus de trois degrés de diamètre apparent dans le ciel ce qui correspond à six fois le diamètre de la pleine lune six fois oui on est sur six fois la pleine lune quand même imagine la pleine lune quand vous mettez votre pouce comme ça vous arrivez juste à la à la cacher va vous mettez six comme ça et c'est la taille de la galaxie d'andromède dans le ciel ce qui nous amène à la deuxième grande différence entre planète et ciel profond la luminosité outre le fait que les galaxies soient plus étendues que les planètes et c'est de même pour les nébuleuses ces dernières sont toutefois bien moins lumineuses vue de la terre la luminosité est une notion importante en astronomie car cette notion qui est déterminante pour l'observation que ce soit en photo ou en visuel la luminosité elle est exprimée en magnitude bon ça j'en ai quand même déjà beaucoup parlé dans mes vidéos mais ça fait pas de mal de repartir sur de bonnes bases ainsi plus l'expression de la magnitude est grande moins l'objet est brillant ouais je sais tout ça c'est pas très instinctif au début mais sachez que la pleine lune par exemple a une magnitude de moins 13 et que andromède qui elle est à peine visible dans un bon ciel est à une magnitude environ de 3,4 je crois la magnitude 0 étant la magnitude de l'étoile vega alors tout ça ça vous donne un ordre d'idées mais sachez que oui on peut exprimer une magnitude en négatif et quand c'est en négatif c'est forcément plus lumineux que quand c'est en positif ah c'est pas mal ça pose longue et positif la plupart des objets du ciel profond reste toutefois invisible à une nu sauf quelques exceptions comme andromède mais aussi la nébuleuse de rayon la fameuse nébuleuse d'Ivr m42 pour le reste il va falloir se munir d'un télescope nous venons de voir la notion de magnétude il faut savoir qu'un télescope ou une lunette est défini par un paramètre qui est sa magnitude limite en visuel qui est intimement lié à son diamètre bon et forcément dans des cas comme ça plus vous en aurez un gros et mieux ce sera un vous vous doutez bien qu'on ne fait pas des VLT pour rien en photo cette magnitude est bien plus élevée car les caméras que nous utilisons sont bien plus sensibles à la lumière que nos yeux et nous réalisons en plus de cela des temps de pose très élevés ainsi pour un diamètre de 200 millimètres par exemple la magnitude limite de ce télescope sera de 13,4 en visuel alors qu'on pourrait atteindre des magnitudes allant jusqu'à 21 en photo si vous avez bien suivi cette vidéo vous vous doutez sûrement maintenant qu'il est plus facile d'observer les planètes que le ciel profond pour l'observation des planètes du fait de leur grande luminosité il n'est pas nécessaire d'avoir un télescope de très gros diamètre cependant il faudra penser à grossir qui dit petit objet apparent dit fort grossissement je l'aime bien celle là ainsi il faudra des oculaires adaptés à la focale de votre instrument pour aller chercher des grossissements allant de 80 à 200 fois alors ce ne sont que des valeurs subjectives en général un grossissement de 200 fois suffit très largement et déjà à 200 fois il faut penser qu'il faut un bon instrument de qualité et aussi et surtout un ciel de qualité si vous avez un ciel médiocre grossir on ne vous servira à rien vous ne grossirez que de la turbulence plus généralement on va éviter de grossir à plus de 1,5 fois le diamètre bon ça c'est des valeurs vous allez retrouver deux fois le diamètre ou etc etc mais dans tous les cas ça dépend essentiellement de la qualité de votre instrument je le répète mais aussi de la qualité de votre ciel et là ben là je peux rien pour vous mon conseil ne cherchez pas non plus à trop grossir l'intensité lumineuse se relisant avec le grossissement il est parfois préférable de ne pas forcer dessus non plus en photo on va plutôt chercher un rapport fd compris entre 15 et 25 en cédant par exemple d'une barre l'eau et aussi on va essayer de viser l'échantillonnage idéal avec sa caméra mais là je vous renvoie sur ma vidéo dédiée à l'échantillonnage on essaiera aussi de se rentrer vers des caméras ultra sensible à fort débit d'image par exemple avec des caméras de chez player one avec les nouveaux capteurs de chez sony qui sont ultra sensibles ce sont des pures merveilles pour l'imagerie planétaire mais ça on en reparlera dans une autre vidéo ce qui est intéressant à savoir en photo c'est qu'il est bien de commencer avec un télescope qui a déjà un rapport avec relativement haut comme un rapport fd de 10 c'est pour cette raison que les chemises de cases grains sont toutes indiquées pour cette discipline pour le ciel profond c'est différent les objets observés étant peu lumineux il faudra récolter un maximum de lumière pour l'observation visuelle ce qui veut dire gros gros très gros diamètre bon et là en visuel plus c'est gros plus c'est bon seul le diamètre contre dans ses disciplines et nous l'avons vu les objets sont généralement aussi très étendu ce qui veut dire très peu de grossissement un grossissement de 50 fois est souvent largement suffisant une fois encore il faudra adapter votre oculaire à la focale de votre instrument en photo c'est très largement différent ce qui compte c'est le rapport entre la focale et le diamètre appelé fd plus celui ci sera petit plus l'instrument capturera facilement de la lumière votre setup devra simplement être adapté à ce que vous cherchez à faire grand champ de nébuleuses et d'étoiles petites galaxies ou alors un peu des deux ce qui changera fondamentalement c'est la focale de votre instrument comme je vous l'ai dit précédemment en ciel profond nous avons recherché un rapport fd bas qui dit focale plus grande dira obligatoirement diamètre plus grand l'imageur est aussi important en imagerie du ciel profond nous réalisons des temps de pause long qui surchauffe le capteur de l'imageur il faudra donc préférer des caméras thermo régulé pour limiter l'apparition des pixels chauds et du bruit alors faisons quand même un petit récap de ce qu'on vient de dire on a dit quand même que ludo n'était pas une lumière que ludo en avait une petite que ludo alors pour faire une synthèse en planétaire en visuel on a pu voir donc que les objets que nous allons observer ce sont des objets très brillants des planètes généralement pour les plus grosses sont des objets très lumineux qui ressemblent à des étoiles dans notre ciel sauf que comme des étoiles ce sont des objets très petits en apparence donc il va falloir grossir beaucoup on n'aura pas forcément besoin d'un gros diamètre mais il va falloir penser à grossir bien entendu plus vous avez un diamètre gros plus sera facile de grossir parce que quand vous allez grossir vous allez avoir à chaque fois des baisses de luminosité en photo planétaire il va falloir essayer de viser un rapport fd entre 15 et 25 en général ça sert à rien d'aller plus haut parce que vous verrez quasiment plus rien parce que comme je vous l'ai dit avec ces rapports fd là en fait on va réduire encore la luminosité plus vous allez grossir plus vous allez mettre des barlots élevé plus vous allez perdre de la lumière donc en moyenne entre 15 et 25 c'est très correct et pensez à des caméras dédiées donc comme celle ci astro donc pour l'astronomie des planètes la photographie des planètes donc ce sont des caméras qui ont des capteurs nouvelle génération très sensible et surtout avec des cadences d'image très 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 élevé c'est très important pour figer la turbulence de l'atmosphère en ciel profond à l'inverse quand vous allez faire du visuel le plus important c'est le diamètre plus votre télescope sera gros on voit bien que quand on va prendre un 300 on va récolter beaucoup de lumière que si on prend d'un une petite lunette de 100 on va récupérer beaucoup moins de lumière et ce n'est pas proportionnel c'est à dire un 200 va récupérer quatre fois plus de lumière qu'un 100 quatre fois plus en photo du ciel profond le principal c'est de rester sur des rapports fd entre 2 c'est parce que de toute façon on n'aura pas en dessous 2 et 7 au dessus de 7 ça commence à être très difficile d'avoir quelque chose de correct pour avoir des temps de pause correct je veux dire donc plus votre rapport fd sera bas moins vous aurez besoin de faire de temps de pause et lui aussi important d'avoir un appareil photo par exemple défiltré qui nous permet d'avoir un peu plus de sensibilité dans le rouge ou alors tout simplement une caméra astro dédié c'est le mieux parce que vous allez avoir une thermorégulation qui va vous permettre de refroidir le capteur qui va moins bruité il y aura moins de pixels chaud et il y a plein d'autres avantages dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos bon voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'oubliez pas le pouce bleu l'abonnement la cloche le magasin univers-astro.fr si vous avez besoin de matériel ou de conseils je suis là n'hésitez pas à me contacter et sur ce je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur astronautes